Stéphane Essel, bonjour. Alors vous êtes engagé dans la défense des droits de l'homme depuis fort longtemps, 61 ans seulement. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre engagement, sur l'accueil et l'hébergement des travailleurs africains et malgaches en France pour lesquels vous avez créé une association ? Puis j'aurais une deuxième question. Vous qui avez visité la bande de Gaza, à votre avis comment on peut mettre fin au drame des réfugiés de la bande de Gaza ? Merci. Je voudrais commencer quand même par dire que je suis à Blois pour une raison merveilleusement proche. C'est que j'ai été à la fois le proche collaborateur de Pierre Mendes-France, je suis heureux d'avoir Michel Mendes-France avec nous ici, et que je suis un admirateur de Pierre Sudreau, non seulement parce qu'il a été pendant de nombreuses années mer de Blois, et qu'étant à Blois, je constate que son nom y est encore admiré et respecté, et que ça me fait très plaisir, mais aussi parce que le choix qu'a fait M. le maire Gricourt de Pierre Mendes-France et de Pierre Sudreau est un choix qui me convient tout à fait, parce que ce sont deux hommes du type de ceux dont nous manquons aujourd'hui à la tête des grandes démocraties. Nous aurions besoin d'hommes qui aient cette capacité, compte à la fois Pierre Mendes-France et qu'a également Pierre Sudreau, de prendre les problèmes les plus importants et d'essayer de leur apporter une réponse, et non pas de se laisser distraire par une foule de petits problèmes qui surgissent tout à coup au gré d'un fait divers ou quelque chose, et de disperser ainsi l'attention des citoyens. Alors vous me posez une question précise sur deux points, j'y réponds volontiers. J'ai en effet créé il y a déjà 40 ans une association pour la formation des travailleurs africains et malgaches, et depuis d'année en année et de décennie en décennie, je constate que la France n'est pas en mesure d'appliquer au problème de l'immigration, au problème des clandestins, au problème des sans-papiers, une solution qui serait à la fois généreuse, car il le faut, équitable, car c'est nécessaire, et en même temps soucieuse des intérêts des uns et des autres. Une telle politique qui a été à un moment donné, et malheureusement pendant trop peu de temps, mené par Jean-Pierre Chevènement lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, et qu'il a suivi les conseils de mon ami Patrick Veil, cette politique n'est plus suivie, elle a été au contraire renvoyée dans les cordes, et aussi bien avec M. Brice Hortefeux qu'avec M. Éric Besson, nous avons des ministres qui ne savent pas gérer une des dimensions essentielles de notre pays. Aujourd'hui déjà le souci de l'immigration, demain le souci de l'immigration qui sera rendu encore plus important par le réchauffement climatique, par la désertification de certaines régions. Nous sommes devant un de ces très grands défis pour pas seulement la France, pour le monde, mais un défi auquel la France, pays traditionnel d'accueil d'immigrés venus de toutes les régions du monde, devrait apporter une réponse courageuse, ferme et déterminée, elle ne le fait pas. Quant à l'État d'Israël, où nous nous sommes trouvés, ma femme et moi, il y a encore trois mois, au mois de juin, il est en train depuis 40 ans de mener une politique inacceptable à l'égard d'une population qui ne demande qu'à arriver à un accord pour qu'il y ait deux pays, le pays d'Israël dont nous avons tous été heureux de voir qu'il donnait enfin une réponse légitime aux horreurs contre les Juifs, dont ce merveilleux musée que nous visitons ici porte encore les traces. Il faut qu'Israël puisse vivre et qu'Israël puisse se trouver en sécurité. Et pour cela, il n'y a qu'une solution, c'est qu'il y ait à côté de lui un État palestinien, démocratique, en relation de coopération amicale et forte avec Israël, c'est le seul avenir possible pour sortir des drames actuels. Quand on revient de Gaza, comme c'est le cas de ma femme qui m'accompagne ici et de moi-même, on est scandalisé par le fait que ni les États-Unis, ni l'Europe, ni la communauté internationale, ni la CICR, n'ont les moyens nécessaires pour faire face à une politique israélienne scandaleuse. Je n'en dirai pas plus, mais c'est vous dire que nous sommes très engagés dans ce domaine, comme je continue en effet à être engagés dans une politique plus juste à l'égard des clandestins, des immigrés, des sans-papiers. Merci de votre question. Merci Stéphane Essel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !